Musique Je jouais avec les enfants qu'on appelle Rumta. Il s'avère que Chantal Goyas s'est intéressée à leur musique. À un moment donné, vous savez, Chantal Goyas était une très grande star des musiques des enfants en France. Et elle a écouté un album de Rumta et elle a voulu reprendre certains titres de ses enfants. Donc elle a demandé que les enfants aillent à Paris pour chanter avec elle et qu'on reprenne le disque. Mais il fallait refaire les musiques. On a cherché les guitaristes à Paris pour jouer. Ce n'était pas ça. Et on lui a dit que le gars qui a joué ses guitares au Cameroun, il est là. C'est comme ça que je pars à Paris avec les enfants. Moi, j'avais un autre objectif, c'est-à-dire jouer au studio et chercher mes créneaux. Donc, comme tout bon Camerounais de l'époque, il n'était pas question de fuir, mais il était question d'améliorer ma capacité de compréhension. Parce qu'à l'époque, je ne jouais pas la connaissance, je jouais l'oreille. C'est vrai que Kempe Pezok avait déjà commencé à m'enseigner les théories simples de certaines choses. Donc à Paris, j'ai commencé à faire les masterclass avec des grands musiciens. J'ai commencé à faire quelques cours de conservatoire. Comme ça, j'ai acheté des bouquins. J'ai peaufiné avant de rentrer. De retour au Cameroun en 1989, Maïo, qui a déjà plusieurs cordes à sa guitare, est sollicité par un groupe d'amis. C'est le début d'une nouvelle vie, d'une grande aventure musicale. Un grand frère qu'on appelle Ndjana, que tout le monde connaît, le batteur, est venu me voir. Il m'a dit qu'ils sont en train d'ouvrir un petit truc en ville. Il lui faut trois musiciens pour jouer de temps en temps le soir. C'est comme ça que j'ai trouvé Jean-Jacques et Rémi O'Toole à la base. On a commencé à jouer au Ligao. Sinon, il est arrivé un soir. On a fait à peu près un an, entre 1989 et 1990. Et puis un jour, on s'est dit, comme on est bien ensemble, il vaut mieux créer un groupe. Cherchons le bain de créer un groupe. On s'est assis, on a dit, ok, on crée donc un groupe. Comment le groupe va s'appeler ? Ça va s'appeler Vibration, comment vivre tous ensemble ? Il n'y a pas de problème. Ça va s'appeler Vibration. Ils ont dit, bon, toi, tu seras le chef. Pourquoi ? Je ne sais pas. Peut-être parce que j'avais une licence en droit. Je ne sais pas. Peut-être parce que j'avais des capacités de leader. Je ne sais pas. Bref, c'est comme ça que Vibration est née. À peu près, voilà mon histoire. Et depuis, je suis devenu musicien professionnel. Je suis professeur. J'enseigne. Beaucoup de musiciens qui, j'ai dit musiciens, qui sont dans la place, même à Douala, sont passés par mon école. Et j'en suis fier. C'est quelqu'un qui a beaucoup de ses personnalités. C'est un chef d'orchestre. C'est un leader. Alors, quand il est dans un orchestre, il a un niveau très élevé. Et il amène toujours son groupe. C'est-à-dire le bassiste, le pianiste et même le chanteur à avoir un niveau qui rejoint à peu près le sien. Et il veille à ce que cela soit appliqué. Ça, franchement, c'est quelque chose qui n'est pas courant. Et aujourd'hui, c'est bon de reconnaître qu'il est parmi les meilleurs guitaristes que nous avons au Camo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les premières interprétations avec Vibration sont carrément les musiques de l'époque. Disons que les musiques que les gens aimaient beaucoup, c'était les thèmes comme les hôtels California, des trucs. Quand un guitariste jouait au hôtel California, on disait qu'il est un bon guitariste. Sous-titrage ST' 501 Et tout ce qui se passait à l'époque, on jouait pour animer la soirée des gens, mais on était beaucoup plus jazz. Comme j'avais déjà appris beaucoup de choses, je ne jouais plus la musique comme profane. Je savais où aller, je savais comment faire. Donc j'organisais les répétitions pour que notre musique soit un peu plus élevée. Donc c'est ça. Maintenant, nous avons dit qu'il faut qu'on crée aussi quelques musiques pour nous-mêmes. Donc on a commencé à chercher à faire des albums. On a commencé à écrire, ainsi de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La première création de vibration est une création atypique. On l'a fait avec le Fetino, première création. Sophie est venue, je ne sais d'où. Voilà la première création de vibration. Quelque chose que nous avons pris, on a moulé nous-mêmes. Sophie de Bargatino. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Après un certain moment, Tino n'avait plus beaucoup de temps. On s'est dit, mais si on n'a pas de chanteur, on peut jouer sans chanson. Nous trouvons donc le moyen de jouer nos musiques sans chanson. Mais que ceux qui écoutent sachent que cette chanson, c'est des tels, c'est des tels. C'est comme ça qu'on a développé ce qu'on appelle la musique instrumentale ici. Vibration a donc pris cette ligne-là, la musique instrumentale. Et on y excelle. On sait jouer tout en instrumentale. Même Charles Aznavour. Vous dire que ceux qui connaissent ce que c'est que Charles Aznavour, ce n'est pas évident, c'est beaucoup de choses à la fois. Mais nous, parce qu'on a pris l'habitude de faire ça, on joue instrumentalement beaucoup de choses. On crée comme ça. Mais on évolue, parce que tout le monde ne comprend pas. Donc maintenant, on chante aussi, de temps en temps. Mais nous ne sommes pas des chanteurs, Vibration. Nous sommes des instrumentistes. Et il vaut mieux faire ce qu'on connaît mieux. Moi, je ne peux pas dire que je suis chanteur. Je chante juste, mais ce n'est pas mon métier. Je chante juste, mais ce n'est pas mon métier. Je ne peux pas dire que je ne sais pas. Je ne peux pas dire que je ne sais pas. Je ne peux pas dire que je ne sais pas. Je ne peux pas dire que je ne sais pas. Je ne peux pas dire que je ne sais pas. Mais on voit bien que je ne sais pas. Je ne sais pas, mais ce n'est pas mon métier. C'est ce que j'ai dit. ... 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